L'équipe Sémagram effectue des recherches sur l'analyse sémantique de la langue. Bruno Guillaume, chargé de recherche, nous présente GroupArts FR, analyse syntaxique et sémantique du français. C'est une démo qui consiste à faire de l'analyse automatique de phrases en français. On pense à faire de l'analyse en syntaxe, c'est-à-dire comment on découpe la phrase en mots et quelle est la nature de chacun de ces mots, les noms, les herbes, les choses comme ça. Et puis après, toujours en syntaxe, on veut aussi comprendre la fonction de chacun des mots dans la phrase, où sont les sujets, les objets, les compléments, les choses comme ça. Ensuite, on a un deuxième niveau d'analyse qui est plus directement utile pour les applications qu'on appelle la sémantique. Et donc nous, la sémantique, on va la représenter sous forme de graphe, mais dans lequel on va essayer de comprendre qui, en gros, que veut dire la phrase, c'est-à-dire qui, fait quoi, quand, comment, et ce genre d'informations qu'on veut avoir sur les phrases. L'approche qu'on utilise, nous, c'est par de l'idée que, que ce soit la phrase, la structure syntaxique ou sémantique, sont tous ce qu'on appelle mathématiquement des graphes. Donc c'est-à-dire des structures, on a des éléments et des liens entre ces éléments. Donc on va utiliser un formalisme mathématique qui s'appelle la réécriture de graphes. Donc c'est ça qui est un peu original dans l'approche qu'on utilise. Et avec ça, ça nous permet de modéliser finement des connaissances linguistiques, et vraiment d'utiliser des connaissances linguistiques pour modéliser la langue directement. C'est un peu à contre-courant de ce qui se fait beaucoup actuellement à base de méthodes statistiques. Alors nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est plus un outil de recherche. C'est une preuve de concept. On montre qu'on est capable, avec les méthodes qu'on utilise, d'analyser des phrases en temps réel, donc ce qui serait utilisable dans les applications genre conversationnelles par exemple, et qu'on est capable d'analyser des phrases complexes, et justement d'intéresser vraiment à la complexité de la phrase. Et c'est un peu ce qui est complémentaire aux approches statistiques, qui vont plus s'intéresser globalement à l'ensemble des mots de la phrase. Nous, on essaie vraiment de faire une analyse fine de la phrase. On pense que pour certaines applications, ça permettrait d'améliorer les systèmes in fine.